Salut les pirates, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, on va passer sur le top comment de la semaine. Donc merci à toi pour ce top comment. A la fin de la vidéo, vous aurez aussi une petite citation liée au design. Mais avant toute chose, j'ai envie de vous dire un petit truc. C'est qu'au milieu de la vidéo ou je ne sais pas à la fin, je ne sais pas où, je vais planquer un petit code secret qui va vous permettre de télécharger mon e-book. Ce sera une dinguerie, il y aura plein de ressources. Des banques d'images, des banques de logos, des banques vectorielles, des banques de palettes de couleurs, des blogs, des chaînes YouTube à suivre, des bouquins à lire, des astuces, bref. Et tu pourras le télécharger avec un code secret qui va se trouver dans la vidéo. Petit disclaimer aussi, très bientôt, je vais sortir une formation sur le branding. Je vais te donner ma méthode de création d'un branding pour un vrai client que j'ai eu, step by step. Tu auras 10 modules et je vais t'expliquer dans les 10 modules comment je fais. Bientôt, tu pourras la télécharger. Mon petit disclaimer est fini. Aujourd'hui, je vais te donner 18 réponses que tu dois donner dans un entretien d'embauche. Parce que c'est à peu près toujours les mêmes questions qui arrivent dans un entretien d'embauche. Et à chaque fois, on ne sait pas trop comment y répondre. C'est un peu toujours le même problème. J'en ai parlé à un pote qui travaille dans un cabinet de recrutement. C'est un chasseur de tête. Et eux, ils ont des trames. Tu vois, ils ont des trames pour savoir comment filtrer les gens. Et il y a 18 questions. Dans les entretiens d'embauche, tu as des questions qui parlent de toi, qui parlent de ton expérience, qui parlent de ton ambition, tes méthodes de travail, de ton caractère. Ils vont te poser des questions sur différents piliers. Donc, les questions sur toi. La question classique, c'est peut-tu me parler de toi ? Là, tu ne parles pas de toi personnellement. Tu parles de ton profil de designer. Vite fait, de tes diplômes, de tes expériences et de ton CV. Tu fais très simple. Tu parles de toi sans rentrer dans les détails. Parce que tu rentreras dans les détails au fur et à mesure. Là, c'est vraiment pour poser le contexte. Simple. Parle-moi de toi. C'est ça. C'est très simple. Ils vont te demander pourquoi tu as choisi une carrière de créatif. Eh bien là, il faut le préparer. Tu peux soit dire que tu as choisi le métier de créatif parce que tu as toujours été quelqu'un de curieux, parce que tu es quelqu'un qui aime travailler en équipe, parce que tu es quelqu'un qui cherche toujours à se perfectionner, parce que tu es quelqu'un qui recherche toujours l'inspiration. Voilà pourquoi tu as choisi un métier de créatif. Là aussi, tu restes dans des choses assez vagues, mais qui vont te donner des petits indices sur ton caractère, sur qui tu es. Si tu es quelqu'un qui aime bien travailler en équipe, tu vas dire pour le travail en équipe. Si tu es quelqu'un qui aime bien apprendre, qui aime bien être curieux, tu vas dire parce que je suis quelqu'un de curieux. Ne va pas chercher des problèmes compliqués parce que j'aime bien résoudre visuellement des trucs. Non, non, tu restes simple. Vraiment, il va te poser une question très simple et toi, tu dois répondre de la manière la plus simple possible. Donc, sur le genre de questions comme ça, tu dois répondre par des capacités humaines, des soft skills. Pourquoi veux-tu travailler dans notre entreprise ? Ça, c'est une question un peu piège pour savoir si tu t'es renseigné sur l'entreprise. Vraiment, il faut savoir avant d'aller en entretien qui est cette entreprise. Tu vas rigoler, mais mon pote m'a dit la majeure partie des gens que je reçois, ils ne se sont même pas renseignés sur l'entreprise. Quels étaient nos clients ? Combien on avait de salariés ? Où est-ce qu'on était localisé dans le monde si on avait plusieurs entreprises ? Vraiment, quel problème on résout ? Vraiment, ça, c'est grave. Il me l'a dit et il était choqué. Pourtant, c'est quelqu'un qui donne des conseils, même pas dans la création, mais à des profils IT. Donc, c'est des profils d'ingénieurs avancés. La majeure partie, même des ingénieurs, ne se renseignent pas. Donc, toi, il faut absolument que tu te renseignes sur l'entreprise. Vraiment, tu te renseignes sur l'entreprise. Parce que pourquoi veux-tu travailler avec nous ? C'est vraiment pour voir si tu as enquêté sur l'entreprise. Et en enquêtant sur l'entreprise, tu vas dire parce que j'aime bien le côté institutionnel de l'entreprise, j'aime bien le côté fun, j'aime bien les clients pour lesquels vous travaillez, j'aime bien le dynamisme de votre CEO, des choses comme ça. Un petit truc que je tiens à préciser, c'est si tu vas dans une entreprise où le style vestimentaire, c'est costard-cravate, toi, tu vas venir en t'adaptant. Si, par exemple, c'est plus jean troué, t-shirt, toi, tu vas venir en t-shirt. Si la façon de parler est très formelle, toi, tu vas utiliser un langage formel. Si la façon de parler est plutôt détente, toi, tu vas t'adapter, tu vas utiliser une façon de parler un peu plus détendue. Tu vois, vraiment, il faut t'adapter. Tu ne peux pas t'adapter si tu ne t'es pas renseigné. Après, il y aura des questions qui vont arriver sur ton expérience. On va te dire, puis-je voir ton portfolio ? Donc toi, avant de présenter ton portfolio, tu ne pars pas bien en tête à montrer le truc. Tu expliques un peu ton portfolio, tu expliques comment tu l'as construit, qu'est-ce que tu as décidé de mettre, il y a combien de chapitres. Tu fais la petite présentation, tu fais un petit teasing de ton portfolio, tu expliques le concept. Parce que si tu mets des citations dedans ou des choses perso, il faut que la personne, avant de l'ouvrir, elle ait une petite curiosité. Ça va montrer aussi le fait que tu sais présenter des projets avant d'aller dans le vif du sujet. Et surtout, tu peux demander à la personne, si tu as un iPad, est-ce que vous souhaitez le consulter vous-même et tu donnes l'iPad ou alors est-ce que vous souhaitez que je vous le présente vous ? Ça, c'est hyper smart de faire ça, tu vois. Ensuite, au moment de présenter tes projets, par exemple, tu défiles ton portfolio, tu ne dis pas, bon, là, j'ai fait un logo pour un club de tennis. Là, j'ai fait un logo pour une école de musique. Tu ne dois pas dire au premier degré ce que la personne voit. Tu dois interpréter ce que la personne voit à ta sauce. Ensuite, ils vont te demander quel a été ton process, quelle a été ta méthodologie, ta méthode sur différents cas de figure dans ton portfolio. Et toi, ce que tu devras être capable de faire, c'est d'expliquer ta valeur ajoutée. C'est hyper important d'expliquer le postulat de départ avant de présenter le logo. Donc, pendant que tu présentes ton portfolio, tu expliques le postulat de départ. Quel était l'enjeu de cette mission ? Quels ont été les défis ? Quels ont été les obstacles que tu as franchis ? Et au final, on tombe sur la création finale. Mais ce qui est important, c'est tout le déroulement de l'action que toi, tu as effectué avant ce résultat final. Vraiment, il faut que tu passes au peigne fin toutes les étapes. Si on voit des croquis de recherche, si on te voit toi en train de travailler avec des autres collègues ou d'autres designers ou même ton client, si on voit plein d'éléments comme ça qui nous font dire que tu as travaillé en équipe, que tu as collaboré, que tu as fait des recherches clients, des allers-retours, ça, c'est très bien. C'est très important. Donc, vraiment, encore une fois, si vous êtes junior, surtout, vous allez être jugé sur le process et pas sur la finalité. Parce que l'interlocuteur qui va regarder votre portfolio, il en aura vu des centaines de portfolios et de manière générale, des belles images, il aura l'habitude d'en voir. Et lui, il va porter son attention sur les détails qui soulignent votre valeur ajoutée, les choses que vous êtes capable de faire mais qui ne sont pas de la création pure et dure. Vraiment, il va accorder beaucoup d'importance à ça. Ensuite, il y a de fortes chances pour que ton interlocuteur te demande de lui présenter ton projet favori. C'est un peu enfoncer les portes ouvertes mais tu dois absolument avoir un projet favori dans ton portfolio. A l'inverse, tu ne dois pas avoir des projets que tu n'aimes pas. Il faut que tu aies une certaine cohérence dans tes projets. Il ne faut absolument pas qu'il y ait des projets que tu n'aimes pas. Si ton projet favori n'est pas le plus beau mais que c'est vraiment ton projet favori, toi, tu dois être capable d'expliquer des choses qui sont fortes dans ton projet favori. Vraiment, si c'est un truc, par exemple, que tu as fait dans l'humanitaire ou pour une association qui te tient à cœur, vraiment, tu peux tout miser là-dessus. Ton projet favori, ça va être ultra intéressant pour la personne de voir que ton projet favori est très riche et il y a une grosse part d'affection dedans parce que tu vas être jugé en tant que personne. Tu ne vas pas être jugé en tant que profil. La personne recherchera une personne justement pour intégrer son équipe. Elle ne va pas rechercher des compétences pures et dures. Et eux, ils recherchent des gens motivés, des gens dynamiques, des gens actifs, des gens qui se posent des questions, des gens avec qui on pourra travailler, qui accepteront le feedback, qui accepteront le travail d'équipe. Tu vois, c'est là-dessus que tu vas être attendu parce que le designer, le design, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail où tu seras tout seul. Donc, ne reste pas bloqué sur tes capacités créatives pures et dures. Ensuite, à l'inverse, il va te dire, parle-moi d'un projet qui ne s'est pas passé comme prévu, mais un projet que tu n'aimes pas. Il faut que tu montres un projet qui ne s'est pas passé comme prévu et tu trouves quelque chose qui peut se transformer en un point positif. Par exemple, tu peux dire, ce projet n'est pas mon favori parce que je ne le trouve pas abouti, tout simplement parce que le délai de livraison était beaucoup trop court. Et vu que je suis quelqu'un de perfectionniste, j'aime livrer des choses abouties, mais mon client ou alors la personne qui voulait le logo était trop pressé. Du coup, je n'ai pas pu livrer ce que je voulais. Je suis un peu frustré. Tu vois, ça montre que tu es quelqu'un de perfectionniste. C'est un projet que tu n'aimes pas, entre guillemets, mais au final, tu en tires quand même ton avantage. Il faut quand même toujours tirer son épingle du jeu. Tu vois, tu ne vas pas dire, il est moche parce que je n'étais pas inspiré. Tu vois, ça, il ne faut absolument pas faire. Ensuite, il va te demander quelles sont les créations qui t'inspirent, quels sont les sites internet que tu suis, les chaînes YouTube, les choses comme ça. Toi, il ne faut pas que tu sois à court d'arguments. Tu ne vas pas dire, ouais, juste parce que c'est beau, quoi. Non, les goûts et les couleurs dans le design, c'est ton pire ennemi. Le je ne sais pas, c'est ton pire ennemi en réunion. Il faut absolument justifier chacun de tes choix créatifs. Les gens qui ne sont pas créatifs, quand tu leur demandes pourquoi tu aimes bien cette couleur, ils vont te dire, ouais, parce que j'aime bien. Mais un designer, c'est ça un peu le piège, c'est ça qui est un petit peu traître dans ton métier, c'est que tu dois être capable de justifier chaque choix créatif, chaque choix artistique. Tu ne peux pas dire j'aime ou j'aime pas. Donc, quand tu dis que tu aimes bien tel ou tel designer, tu dois toujours, toujours trouver une justification. Le piège, c'est que la personne va te demander ça pour voir comment tu argumentes, parce qu'il va penser qu'en réunion, tu vas devoir soutenir tes propres idées. Si ton futur responsable va présenter tes pistes de réflexion à un client, ce sera à toi de briefer ton responsable lors de l'entretien. Tu devras lui dire que cette piste, c'est pour ça, cette piste, c'est pour ça. Lui, il n'aura pas le temps de l'analyser. Il va prendre vraiment ta valeur ajoutée et il va la rebalancer au client. Donc, c'est comme ça que ça doit se passer. Tu dois vraiment intellectualiser chacune de tes créations. Le qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le design, c'est un moyen de voir si tu arrives à intellectualiser tes choix et à les soutenir et à les appuyer. Ensuite, l'entretien d'embauche, ce n'est pas un truc à sens unique. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Par exemple, si tu as posé des questions sur les designers que tu aimes bien, toi, tu peux lui dire « et vous ? ». Tu peux aussi lui poser des questions sur l'entreprise. Quelles sont les ambitions de l'entreprise ? Comment ça se passe au quotidien, le travail avec les designers ? Quels sont les challenges de l'entreprise pour l'année qui arrive ? Vraiment, toi aussi, c'est un moyen de t'intéresser à l'interlocuteur. Il sait aussi des tests. Il va vraiment voir si tu as l'audace de poser des questions. Si tu oses instaurer un dialogue. Parce qu'il va partir du principe que tu vas te retrouver en réunion avec lui. Donc, en réunion avec lui, ce ne sera pas du sens unique. Ce sera vraiment des échanges, du ping-pong. Donc, tu ne dois pas partir dans une approche unilatérale. Il faut vraiment ne pas avoir peur de déclencher une petite discussion. Ensuite, ils vont te poser des questions sur tes process de création, tes process de réflexion. Par exemple, il se peut qu'ils te disent « Quelle est ta définition de l'uidesign ? » Toi, tu ne vas pas lui ressortir une définition de Wikipédia. L'uidesign, c'est ci, c'est ça. Non. Encore une fois, tu vas tirer ton épingle du jeu. Tu vas trouver un moyen de te mettre en avant. J'aime l'uidesign tout simplement parce que ça permet d'améliorer la connexion avec les utilisateurs, entre les entreprises et leurs clients. Il faut vraiment que tu puisses fournir une vision propre de ton métier. Tu vois, si toi, justement, si tu cherches le contact avec les utilisateurs, tu vas dire que l'uidesign, pour toi, c'est un excellent moyen de t'occuper des gens et de créer des connexions avec les gens. Ensuite, il va sûrement te demander « Quelle est ta méthode de travail au quotidien ? » Toi, ne pars pas dans des trucs genre « Ouais, moi, je fais des design sprint, je fais du scrum, du machin, du... » Tu vois ? Question simple, réponse simple, sans fioriture. Tu lui dis comment tu travailles, tout simplement. Par exemple, si tu aimes bien aller chercher de l'inspiration sur Pinterest, si tu aimes bien utiliser Slack, si tu aimes bien utiliser Trello, tu ne dois pas tricher, tu dois vraiment expliquer quels sont tes process. Ne cherche pas à impressionner la personne avec des mots techniques. Question simple, réponse simple. Ensuite, on va forcément te parler de ton caractère. Ça, c'est touchy, mais c'est toujours encore un moyen de retomber sur ses pattes. Donc, ne sors pas des défauts genre « Je suis caractériel ou je suis violent. » Tu vois, des trucs... Si c'est des dégâts irréparables, ne dis pas des trucs comme ça. Tu trouves un angle à chaque fois pour retomber sur tes pattes et tourner un défaut en avantage. Par exemple, on va te dire « Quelles sont tes faiblesses ? » Eh bien, si toi, tu es quelqu'un qui s'ennuie vite, par exemple, eh bien, tu dis « Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite. » Mais tu vas expliciter ça en disant « Je suis quelqu'un qui s'ennuie très vite, donc il faut que je travaille sur beaucoup de projets et que les projets avancent très vite pour qu'on passe vite à autre chose. » Là, ils vont se dire « Ah ouais, c'est quelqu'un qui s'ennuie vite, donc c'est une personne qui va enchaîner. » Par exemple, si tu dis « Ouais, je suis quelqu'un qui s'ennuie vite, j'aime pas m'ennuyer. » Eh bien, là, tu n'as pas de contre-valeur. Il faut que tu apportes une contre-valeur. « Si je m'ennuie vite, c'est que j'ai toujours besoin d'être occupé. » Tu vois, c'est des choses comme ça. Ou alors, tu sors un défaut qui n'en est pas un. « Je suis perfectionniste. » Tu veux creuser, tu veux aller le plus loin, tu veux fournir le travail le plus dense, le plus réussi. Donc, tu peux sortir une qualité si on te demande ton défaut, si tu es malin. Prépare tes défauts, parce qu'on va te demander quels sont tes défauts, quelles sont tes faiblesses. Et puis, tu trouves un moyen de le tourner en avantage. Ok. Donc, le code secret. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme code secret ? Covid-18. Ok, on va mettre ça. Ce sera Covid-18, le code secret que vous pourrez trouver dans la description pour télécharger le e-book. Donc, si vous voyez le lien dans la description qui s'appelle Covid-18, vous téléchargez, ce sera votre e-book. Ensuite, il va te demander quels sont tes points forts. À l'inverse, quels sont tes points faibles ? Bon, ben là, tu n'as pas besoin de dessin. Quels sont tes points forts ? Si tu as des points forts, tu les sors. Et puis, c'est un bon moyen de se mettre en avant, tu vois. Alors que tu as été humble jusqu'avant, important. Là, quand on te laisse l'occasion de briller, il ne faut pas hésiter. Parce que le moment s'y prête, justement, c'est le meilleur des moments. Ensuite, on va sûrement te poser des questions sur le travail en équipe. Par exemple, quelle réaction aurais-tu si on confiait ton projet à un de tes collègues ? Tu vois, c'est une petite question piège. Parce que parfois, on prend des projets et on les donne à tes collègues. Soit parce que tu ne vas pas assez vite, soit parce que tu cales. Bref, surtout quand tu es junior, il n'y a pas de souci. En fait, toi, ce que tu dois dire, par exemple, c'est que tu es quelqu'un qui n'a pas de problème à travailler en équipe. Donc, du coup, tu n'es pas d'ego mal placé. Par exemple, je n'ai jamais eu de problème d'ego mal placé. Parce que je pense que c'est nuisible pour le travail en équipe. On peut te poser d'autres questions piège. Mais à chaque fois que tu as une question piège, il ne faut pas tomber dans le défaut qui soit sans retour. Il faut toujours que ton défaut puisse se transformer en qualité. C'est ça la clé du truc. Ensuite, on va te poser la question quels sont tes projets sur les 5 ans à venir ? Eh bien, toi, tu peux dire la vérité. Si tu arrives dans une grosse boîte qui est un achèvement pour toi, tu peux dire c'était mon but ultime, donc mon but, c'est de rester dans 5 ans. Si tu sens que c'est une petite boîte et que c'est ta première expérience, tu peux dire que pour l'instant, tu es bien. Tu ne vois pas aussi long que ça. Parce que tu commences ta carrière et tu développes ta carrière au jour le jour. Et puis, ton but principal, c'est de travailler bien au jour le jour à court terme. Donc voilà, j'espère que toutes ces questions liées au RH, liées aux entretiens d'embauche pourront t'aider. Vraiment, je vais essayer de te débriefer ça vite fait. Prépare à l'avance tes points forts, tes points faibles, tes process. Il faut que tes points forts soient des vrais points forts. Ça, je pense, ce ne sera pas un souci. Il faut que tes points faibles, surtout chacun de tes points faibles, soit un point fort. Elle est là, l'astuce. Elle est là. Comme j'ai dit au début de vidéo, je vais vous mettre la citation. La voilà. C'est hyper important les citations parce que ça nous permet de nous cadrer dans nos têtes. Ça nous permet de tenir le cap. Donc ensuite, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater. Télécharge ce fameux e-book Covid-18 que j'ai mis dans la description. J'ai envie aussi de répéter que bientôt, je vais mettre une formation sur le branding où j'explique step by step comment je fais une identité. Toute ma méthodologie pour te permettre d'être capable de pondre une identité visuelle pour un client rapidement, sans perdre de temps. Vraiment, il y a des méthodes à appliquer. Si tu appliques mes méthodes, c'est une méthodologie que j'ai créée. Si tu appliques ça, tu pourras faire ça très rapidement et tu pourras créer des logos à tour de bras pour tes clients. Si tu veux un petit coaching, ça se passe dans la description. Tu peux prendre un coaching de 15, 20, 25 minutes, 30 minutes avec moi. Ce sera non payant. On va parler de tes projets, de ce que tu as envie de faire, ce que tu aimerais corriger sur ton portfolio, sur ton book. Et puis si ça se passe bien, de part et d'autre du rendez-vous, on peut travailler ensemble sur trois mois. Donc toutes les semaines, ce sera du bigot et puis du soutien écrit à volonté. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Regardez bien les liens dans la description. A bientôt.